C'est quand même dommage, aujourd'hui je vais manger un burger, donc j'aurais dû mettre mon fameux t-shirt Les burgers c'est la vie, que plein d'entre vous ont commandé Malheureusement j'avais oublié de le mettre au sale, et là Ouais non, ça va pas le faire, je peux pas le mettre Tant pis, je vais y aller, normal Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu back to the roots Ça va être un petit peu retour dans le futur Je vais retourner dans un endroit Enfin pas exactement dans l'endroit, mais je vais manger dans une enseigne Où j'avais mangé il y a quasiment un an, c'était au mois de mai l'année dernière C'est l'une des vidéos qui m'avait permis de me faire connaître Parce que c'était mon premier burger XXXXL que j'avais mangé Le fameux Crazy Memphis, de Memphis Coffee, je sais pas si vous vous souvenez Oh il est beau quand même Je vais commencer par en bas je crois Je vais commencer par là Bon appétit Merci Et alors à l'époque, je suis retourné depuis Parce qu'il y en avait pas sur Paris Il y en avait un peu en région parisienne mais un peu loin de là où j'habite Moi j'avais profité d'un petit passage en Provence à l'époque Pour aller tester ce Crazy Memphis Mais depuis, ils sont arrivés à Paris Là je suis du côté du parc de la Villette La cité des sciences et de l'industrie pour ceux qui connaissent Il y a un nouveau centre commercial tout neuf qui a ouvert récemment Qui s'appelle Villup Et dedans, il y a un Memphis Coffee Donc je vais me faire un malin plaisir d'aller y faire un tour dès maintenant Voilà, bien installé Alors là c'est le moment crucial, c'est le moment où il faut se demander ce qu'on va manger Donc la dernière fois j'avais pris le Crazy Memphis Vous vous en souvenez, c'est une vidéo qui avait buzzé Je vous remets le lien en barre d'info C'était un burger à 6 steaks Depuis j'ai changé, j'ai mûri Il y a eu les résolutions de 2017 qui sont passées par là Donc je ne vais pas prendre le burger à 6 steaks Donc là je suis encore en mode raquette Je vais me prendre à la raquette Je ne sais pas si vous êtes comme moi Alors que vous êtes censé regarder juste ce que vous allez manger comme plat Dès le début vous regardez déjà les desserts Pour voir un petit peu comment vous allez vous organiser Et là il y a des trucs plutôt sympa C'est toute une organisation, c'est pas facile Bon du coup comme j'ai été raisonnable et que j'ai choisi que le même fils à 3 steaks Petites entrées, il y a des petits plateaux de tapas à partager Avec dedans des mozastix, avec des filets de poulet, des chicken wings, des jalapeno, des onion rings Bref, il ne faut que des petites choses qu'on aime Et j'ai pris cette fois-ci parce que je n'avais pas pris la dernière fois Les fameuses frites au cheddar et au bacon Qui m'ont l'air quand même bien sympathique et qui me font l'ail Vous les entendez m'appeler ? Florian, Florian, viens nous manger ! Donc en fait ça, c'est pas les mêmes frites que les frites qu'on a avec les burgers et tout ça Ce sont un peu des gaufrettes de pommes de terre Et dessus, du cheddar, du bacon Déjà ça a l'air beau d'assez Et ça coussille bien, avec le fromage dessus Un pur bonheur Toujours plus haut, toujours plus fort, maintenant cheddar plus bacon Il est trop bon Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant Avec le fameux Memphis qui est arrivé Donc moi j'ai pris à la raclette Il y a dedans donc trois steaks Il y a du bacon Il y a trois tranches de raclette Il y a la sauce Memphis Alors c'est la fameuse sauce Memphis C'est la sauce secrète J'essaye de leur demander Ici tout le monde, personne venu me dire ce que c'est Et pourquoi c'est leur marque de fabrique Avec ça, il y a deux onion rings En plus des frites Donc ça c'est sympa Et du coleslaw Bref, il y a de quoi faire C'est parti, bon appétit ! Je dis bon appétit parce que je sais qu'il y en a plein qui mangent en regardant mes vidéos à chaque fois Même ceux qui n'avaient pas prévu de manger se mettent à manger Donc bon appétit à tous ! Comme vous savez que j'aime manger équilibré Je commence par le coleslaw Petit onion rings Franchement voilà, ça ça fait plaisir Ça c'est un burger qui est équilibré en fait Parce que comme il y a trois tranches de raclette Il y a pas un moment, un endroit du burger Où t'auras pas le goût de la raclette Et c'est ça qui fait plaisir Parce que l'autre jour quand j'avais mangé dans l'autre resto le burger Bah une fois que t'avais mangé le premier étage Bah tout le reste t'avais juste de la viande et du pain Or... Désolé Vous avez trouvé que je suis un puriste du burger Mais un burger c'est une totalité Il faut qu'on ait tous les goûts en bouche C'est vrai qu'entre la raclette, le bacon Et la petite sauce même si secrète là Ici ça fait plaisir Et puis c'est des bons morceaux de viande C'est 100 grammes 100 grammes le steak à chaque fois Donc là il y a 300 grammes C'est 100 grammes le steak à chaque fois C'est 100 grammes le steak à chaque fois C'est 100 grammes le steak à chaque fois Et la petite same- brut C'est 100 grammes le steak à chaque fois C'est 100 grammes le steak à chaque fois Il y a des gens qui disent que je vais les trop grosses bouchées Mais je comprends pas pourquoi elle est trop bonne cette sauce c'est pas trop mon truc les sauces à la base mais là avec les frites, la sauce même fils-coffier elle passe trop bien en fait alors je sais pas ce que c'est, c'est une recette secrète mais c'est une base de mayonnaise avec je sais pas si des herbes ou d'autres choses dedans franchement ça passe bien bon en tout cas je valide ce Memphis à la raclette j'imagine que le chèvre est tout aussi bon je me suis dit est-ce que je me la raconte à prendre aussi le chèvre ou pas mais je vous dis je vieillis donc pas cette fois-ci, pas cette fois-ci par contre je vais tenter le dessert parce que la dernière fois j'avais eu le sunday qui était offert si on finit le Crazy Memphis à six steaks donc là, alors je me tâte parce qu'il y a l'oreo cookie qui a l'air plutôt sympa gâteau à la mousse de chocolat blanc et chocolat au lait parsemé d'oreo recouvert de copeaux de chocolat noir accompagné de crème fouettée ou alors il y a des milkshakes qu'on l'air enfin sur la photo sur la photo ils sont sexy on verra s'ils le sont aussi en vrai mais voilà glace brassée avec du lait servie avec crème fouettée avec la noisette on choisit son parfum et apparemment on peut mixer les parfums donc moi je pense que je vais je vais prendre banane oreo je pense qu'il y a moyen de moyenner avec ça donc on va voir bon voilà le fameux milkshake et alors en effet pour le coup et c'est rare dans les établissements ils ressemblent vraiment à la photo même limite je le voyais pas aussi grand tiens comme les gens ils me disent ça toujours ah je te voyais pas aussi grand bah là c'est pareil le milkshake je le voyais pas aussi grand donc banane oreo voilà c'est ça c'est parti au revoir à bientôt bon voilà c'était cool petite séance même fils coffee j'en reviendrai parce qu'il paraît qu'il y a une nouvelle recette une nouvelle carte à partir du mois de mai donc forcément j'en reviendrai et alors là forcément pour éliminer et pour en même temps charger mon téléphone comme on est dans le centre commercial ville up il y a des vélos et en fait pour sa charge il faut pédaler bon déjà j'ai plus de batterie et ensuite j'ai pris beaucoup de calories donc je pense que ça va être très bien de faire ça téléphone branché vélo activé c'est pointu est-ce que ça marche vraiment cette histoire ? ah ouais ça charge vraiment c'est bon c'est pas un mytho bon bah du coup en pédalant et en chargeant mon téléphone je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo franchement j'ai bien kiffé même fils coffee ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière la viande est toujours je sais pas elle a un petit goût elle est assaisonnée vous voyez j'ai kiffé le milkshake également les petites entrées donc c'est une bonne trouvaille j'aurai en resté la nouvelle carte très prochainement merci à vous d'avoir suivi ce vlog un petit pouce vers le haut si vous avez aimé on se retrouve aussi sur mon facebook c'est Florian Honner twitter, snapchat, instagram, periscope c'est aussi Florian Honner à bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti